Michel, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Magali Cotier, je suis la directrice de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne, Centre d'Information Europe Direct. C'est une association dont la mission est d'éveiller l'intérêt des citoyens pour les sujets européens et de renforcer la citoyenneté européenne. Donc je vais animer ce soir cette webconférence avec Clara Boudino, que vous voyez à l'écran avec Madame Outhmann, qui est volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Rennes. Donc pour présenter Madame Outhmann, qui est notre intervenante du jour, je voulais commencer par dire que face à l'urgence climatique, la Commission européenne a pris des engagements, parce qu'elle l'a bien compris, il n'y a pas de temps à perdre. Donc ces engagements, elle les a adoptés en décembre 2019. par un programme écologique très ambitieux appelé le Pacte Vert européen. Donc le Pacte Vert pour l'Europe est l'une des six priorités de la Commission européenne, qui est présidée par Ursula von der Leyen. Donc il a pour but de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Donc pour nous éclairer sur les questions que prévoit de mettre en place l'Union européenne autour de ses enjeux climatiques, les actions, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Madame Anne Outhmann, qui est conférencière Team Europe pour le réseau de la représentation en France de la Commission européenne et enseignante à Sciences Po Paris. Donc bonsoir Madame Outhmann. Votre micro Madame Outhmann. Ah, on apprend. Bonsoir Magali. Je recommence. Bonsoir Magali. Puis bonsoir à tous ceux que je ne vois pas. Il y en a quelques-uns que j'ai vus. Merci pour cette invitation. Merci aussi à tous ceux qui sont là. On est nombreux. On est 126. C'est un beau succès, je trouve. Merci aussi à Clara, à Laetitia et à Michel. Il y a tous les partenaires qui ont contribué à organiser cet événement. Donc voilà. Je suis très contente d'être avec vous, mais je regrette quand même de ne pas être à Rennes. Oui, ce n'est que partie remise Madame Outhmann. Avant de lancer la première question, je rappelle juste aux intervenants qui arrivent de couper bien leur micro et leur caméra, car l'événement est enregistré et sera donc diffusé sur le site internet de l'association dans les prochains jours. Donc vous pouvez, je rappelle les règles, poser vos questions sur le chat et donc avec Michel, on va récolter ces questions et on les posera au fur et à mesure du débat. Donc comme je le disais dans mon introduction, les efforts de la Commission en matière de lutte contre le changement climatique se concentrent autour de la mise en place d'un pacte vert européen. Est-ce que Madame Outhmann, vous pouvez nous en dire plus sur ce programme ? Merci. Alors oui, alors je peux sûrement en dire plus. Alors pour moi, le pacte vert, c'est vraiment le projet politique qui fédère l'action de cette Commission. C'est vraiment pour moi la marque de fabrique de cette Commission. Je voudrais rappeler d'abord que c'est la première priorité que Ursula von der Leyen avait mis sur sa plateforme quand elle a présenté sa plateforme politique pour son élection au Parlement européen au mois de juillet 2019. Ça paraît très loin. Et c'est aussi la première grande initiative importante que sa nouvelle Commission, qui s'est seulement installée il y a un an, au début décembre, a présenté. Donc je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble dans ma première intervention. Et puis on pourra aller dans le détail avec peut-être d'autres questions de Magali. Alors d'abord, la première question, c'est quel est l'objectif, quelle est l'ambition de ce projet ? Alors, on pourrait résumer l'ambition en disant que c'est de vraiment transformer toute l'économie de l'Union européenne pour lui assurer d'avoir un avenir qui est plus durable, et je dirais plus durable au sens large. Parce qu'il s'agit d'une part, comme ça a été rappelé par Magali, de faire de l'Europe un continent sans émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais il y a aussi une vision plus large en termes d'environnement qui concerne les questions de biodiversité, de notre écosystème, à la fois de l'air, du sol, de l'eau, et ça va jusqu'à la question de la santé des citoyens. Alors, pour moi, il y a quatre grands principes qui donnent un peu la philosophie générale, l'approche que prend la Commission européenne sur ce sujet. Et je pense que le premier principe qui a été répété par Mme Vaudenelle, je sais qu'elle y tient très fort, c'est que cette transition doit s'opérer de façon juste. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas laisser des citoyens des régions sur le carreau. Il faut s'assurer que les personnes, les travailleurs, les régions qui, quelque part, sont un peu perdantes au départ, parce qu'elles vont avoir des transformations plus difficiles, sont soutenues dans cette transformation de façon forte et particulière. Le deuxième principe, c'est qu'on a voulu y associer les citoyens. Alors, déjà, dans la gouvernance qui avait été approuvée en 2018, les États membres ont dû associer les citoyens à la préparation de leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat. Mais ici, on a aussi une volonté d'associer les citoyens à l'ensemble des initiatives du pacte vert. Le troisième élément important, je pense, est que toute cette stratégie se fonde aussi sur une politique industrielle et sur un objectif de croissance. C'est-à-dire, on considère qu'on ne va pas mettre la croissance européenne et la sacrifier sur l'autel, disons, des objectifs climatiques. Il s'agit de trouver des synergies entre les deux et d'utiliser les défis climatiques comme une opportunité pour l'économie européenne, pour l'entreprise, les travailleurs et tous les partenaires européens. Et la troisième chose importante dans l'action européenne, c'est un volet très important au niveau international. Il faut rappeler quand même que les émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème global, ce n'est pas un problème local. L'Europe ne représente que 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a intérêt à y entraîner tous nos partenaires au niveau mondial. Alors, pour moi, la qualité de l'approche qui a été choisie par la Commission est que ce pacte vert touche en fait tous les secteurs de l'économie et utilise tous les instruments dont dispose l'Europe. pour agir. Alors, il couvre tous les secteurs, c'est-à-dire qu'il couvre pas seulement le secteur de l'énergie, dont il faut rappeler que c'est 75% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le secteur de transport, c'est 25% de nos émissions, mais en grande partie à travers l'énergie, l'agriculture, le bâtiment, 30% de nos émissions, et aussi des secteurs spécifiques comme l'acier, le numérique, le ciment, le textil, etc. Et comme je disais, on va utiliser vraiment tous les instruments qu'on peut. Le premier instrument, c'est évidemment l'instrument budgétaire et à travers ça, tous les programmes européens en matière de cohésion, de recherche, etc. On va en parler d'ici un instant. L'instrument évidemment de la législation, il y aura pas mal de propositions législatives sur la table. On ne serait pas l'Europe si on ne faisait pas du droit. On utilise en plus des instruments budgétaires aussi un instrument extrêmement important pour moi qui est la finance verte, c'est-à-dire essayer de réorienter les milliers de milliards de capitaux disponibles vers des investissements verts. L'instrument des relations internationales, c'est-à-dire à la fois notre diplomatie, notre politique commerciale et notre politique de développement. Alors, on utilisera aussi des instruments de communication, je l'ai dit, de participation citoyenne, beaucoup d'informations, de protection des citoyens et des consommateurs. Et puis, on va essayer d'utiliser l'instrument de la fiscalité. Comme vous savez, c'est à l'unanimité, donc ce n'est pas garantie d'avance. On est en train même de revoir les règles de concurrence, à la fois les règles antitrust et les règles en matière d'aide d'État. Et bien sûr, d'autres politiques vont être concernées en matière, par exemple, de cohésion. Alors, peut-être que je peux terminer ma présentation sur ceci et on revoit en plus de détails, Magali. Oui. Oui, pour rentrer en détail dans la seconde question. Avant de poser la seconde question, parce qu'on entend des bruits encore parasites, je demanderais aux personnes qui n'ont pas coupé leur micro de le faire, parce qu'il y a un bruit de fond derrière notre parole qui n'est pas agréable. Donc, si les personnes qui ont les micros ouverts peuvent les couper pour la poursuite du débat, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Ok, on va poursuivre. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Houtman, on va parler feuille de route parce que vous venez de nous présenter un programme écologique européen très ambitieux. Concrètement, quelles sont les étapes de mise en œuvre pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Il y a peut-être des étapes intermédiaires pour voir l'évolution de la mise en œuvre de ce pacte vert. Alors, vous faites bien de parler d'étapes parce que sur deux plans, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans le sens que, au moment, ce qu'on a sur la table, c'est essentiellement un projet politique avec un très grand nombre d'actions qui ont été annoncées. Certaines qui ont déjà été mises sur la table, mais qui demandent encore des mises en œuvre à travers des propositions législatives. Et puis, il y a encore toute une série d'initiatives qui vont être lancées d'ici l'année prochaine, d'ici probablement même la fin de l'année prochaine. Donc, on n'est pas encore au bout de la mise en place du début de la concrétisation de ce pacte vert. Et, comme vous savez, il y a beaucoup d'acteurs impliqués. La Commission fait des propositions, elle doit avoir si ce sont des propositions législatives. La Commission n'est pas législateur, il faut que le Conseil et le Parlement se mettent d'accord. Et ça, ça m'amène aussi à une troisième question qui est celle des objectifs climatiques qui, maintenant, sont fixés au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau du Conseil européen par les chefs d'État et de gouvernement. Et là aussi, on a des étapes à suivre. Alors, peut-être, je suppose que tous les participants connaissent par cœur les objectifs de 2020. On est en 2020 et on s'était promis pour 2020 de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 20%. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive sûrement avec peut-être un résultat moins spectaculaire du fait du Brexit parce que, paradoxalement, le fait de retirer maintenant le Royaume-Uni de l'ensemble des 28, on n'est plus qu'à 27, donc le résultat est un peu moins bon mais on devrait quand même, on est à moins 21% en 2018. Donc, on a toute confiance d'arriver à notre objectif de moins 20% en 2018. qui sera largement dépassé d'ici la fin de l'année. Et merci aussi un peu le Covid. Et si vous vous souvenez, cet objectif de 20%, c'était accompagné d'objectifs en matière de renouvelables avec un objectif aussi de 20% de part du renouvelable dans la consommation finale. Cet objectif-là aussi, on va l'atteindre. On est en 2018, c'est le dernier chiffre disponible à 18,9%, donc quasiment 19% de pas de renouvelables, avec certains pays qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs nationaux, parce que si vous vous souvenez, il y avait des objectifs nationaux. Et puis, le troisième objectif qu'il y avait et qui est vraiment une priorité européenne, c'était la réduction de la consommation d'énergie. Et là, l'objectif était de réduire de 20% notre consommation d'énergie par rapport à des projections qui ont été faites à partir de 2005 vers 2020, en imaginant qu'on continuait comme avant, ce qu'on appelle business as usual. Et là, il s'agissait d'être 20% en dessous. Pour le moment, on est plutôt sur les 16,5%, ce sont les chiffres de 2018, et le Covid va peut-être nous permettre d'atteindre tout juste, tout juste de moins 20%, mais ça va être difficile. On avait aussi un objectif d'interconnexion des réseaux électriques qui est important parce que, comme on le verra plus tard, la question de l'électricité est vraiment fondamentale et on avait un objectif d'interconnexion des réseaux d'électricité, de 10% de la capacité et pour le moment, tous les États-mêmes sauf l'Espagne, la Chypre et la Pologne ont atteint ces objectifs et ce qu'on avait aussi comme objectif en tant qu'Union européenne, c'était d'avoir une part du budget européen consacré à la lutte contre le réchauffement climatique de 20% et on est pour 2020, on va être à 21% et en moyenne, sur la période financière, c'est-à-dire les sept années de 2014 à 2020, on va être à 19,7%, donc quasiment à 20%. Alors ensuite, on a cet objectif de neutralité carbone à 2050 et je voudrais peut-être expliquer ce que c'est aussi la neutralité carbone parce que ce n'est pas toujours fait. D'abord, on parle de neutralité carbone, en réalité, il s'agit de neutralité pour toutes nos émissions de gaz à effet de serre, donc le carbone est le principal, ça doit faire 82% de nos émissions, il y a beaucoup de méthane aussi, les gaz fluos, etc. Donc, cette neutralité porte tous les gaz à effet de serre et la neutralité, ça veut dire que les émissions qui restent, et il en restera en 2050, devront être compensées par une séquestration de ces émissions, en particulier par les puits de carbone, ce sont essentiellement les forêts et les océans, d'où d'ailleurs une préoccupation particulière par rapport à tous ces feux de forêt qui, paradoxalement, sont rendus plus nombreux et plus graves par le réchauffement climatique. Donc, il y a cet effet moule de neige qui, en fait, est assez effrayant. Alors, pour arriver à cette neutralité carbone, alors peut-être qu'il faut aussi dire que la raison pour laquelle on a fixé cet objectif, parce que, vous vous souvenez, ce n'était pas un objectif qu'on avait fixé quand on a fixé nos objectifs à 2030. En réalité, au moment de la conférence de Paris, on avait fixé un objectif de réchauffement climatique de 2%, de 2 degrés centigrades, pardon, avec un accord qui prévoyait qu'on reste bien en dessous des 2 degrés et qu'on fasse des efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré centigrades. Et l'accord de Paris demande un rapport au GIEC sur les effets d'un réchauffement d'un degré et demi centigrades. Ce rapport a été publié en novembre 2018 et c'est à cette occasion que le GIEC a indiqué que les conséquences d'un réchauffement d'un degré et demi centigrades étaient déjà des conséquences extrêmement graves et irréversibles et que donc c'était un objectif essentiel et pour atteindre cet objectif de limite à 1,5 degré centigrades, il est essentiel d'atteindre d'ici le milieu du 21e siècle cette neutralité climatique, neutralité carbone on l'appelle comme on veut. C'est un objectif pour tous les pays et d'ailleurs le Parlement européen a demandé qu'il s'applique individuellement à tous les états membres. Alors comme vous dites il va y avoir des états intermédiaires et c'est ce que va décider le Conseil européen à la fin de l'année. On avait décidé de proposer 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2030 ça c'était avant la conférence de Paris avant la COP21 mais entre temps on a eu ce rapport du GIEC donc on va devoir relever notre objectif intermédiaire pour atteindre cette neutralité climatique. La Commission a proposé 55% le Parlement européen s'est prononcé en octobre sur 60% et c'est le Conseil européen qui décidera donc à la fin de l'année qui sait 55 finalement ou peut-être 60 on peut espérer 60 et à cause de ça on va aussi devoir revoir les objectifs intermédiaires qu'on avait déjà fixés pour le renouvelable on avait fixé 32% en 2030 on va probablement devoir relever cet objectif et on avait jusqu'à présent fixé un objectif d'efficacité énergétique de 32% et demi à 2030 et on va aussi probablement devoir être plus ambitieux sur cet objectif alors comment on va y arriver on va y arriver avec une série d'actions que le pacte vert fixe dans une sorte de feuille de route qui contient une cinquantaine d'actions alors je ne vais pas toutes vous les mentionner et surtout pas toutes les détailler parce qu'on en a pour quelques jours et je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps donc vous m'arrêtez quand vous trouvez que j'ai parlé trop longtemps Magali vous êtes la maîtresse de ton temps oui justement je voudrais rebondir parce que comme vous êtes sur l'information l'explication de la neutralité carbone on a une question sur le chat que je peux vous livrer donc c'est je cite je comprends l'importance de la neutralité carbone mais cela me semble me semble pardon insuffisant quid de la gestion des ressources et de l'organisation d'une croissance supportable pour la planète sustainable bol croce pardon pour mon anglais approximatif est-ce que vous avez une réponse à apporter madame houtman alors moi je suis je suis de formation scientifique donc j'ai tendance à me baser sur les rapports des scientifiques c'est-à-dire sur le rapport du GIEC et le rapport du GIEC qui est quand même extrêmement sérieux quand on voit la façon dont se forment les conclusions de ces rapports considère en tout cas pour le moment encore que la neutralité est ce dont on a besoin on pourra peut-être faire mieux mais je pense que ce sera difficile de faire mieux et je peux aussi expliquer peut-être plus tard qu'il y a vraiment certaines activités qui n'est pas possible de décarboner et en tout état de cause il restera toujours des émissions de méthane qui viennent par exemple des animaux donc il y a certaines émissions sur lesquelles on a quand même peu de pouvoir direct donc je pense que la neutralité doit rester bien sûr on voudrait limiter nos émissions à zéro mais je pense que c'est un peu irréaliste quand même alors peut-être je passe à la feuille de route bon alors je peux si la personne a besoin oui et comme j'expliquais tout à l'heure si quelqu'un souhaite plus d'explications je suis toujours prête à donner plus d'explications en bilatéral et éventuellement mieux expliquer parce que je ne peux pas donner des explications très longues sur sa question d'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup de sujets ce qui d'ailleurs pour moi est toujours très effrayant parce que je ne suis pas une spécialiste de tout ma spécialité c'est l'énergie donc dans les autres sujets je vais faire de mon mieux pour ne pas dire trop de bêtises et j'espère que les spécialistes de ces sujets-là me pardonneront alors le pacte vert il a été adopté donc en décembre 2019 il a été suivi assez rapidement d'un plan d'investissement au mois de janvier mais ce plan d'investissement a été complètement bouleversé par la crise du Covid donc je vais plutôt m'attarder tout à l'heure sur les questions budgétaires en tenant compte des fonds supplémentaires de la crise Covid alors un élément du plan qui a été mis sur la table rapidement aussi en janvier c'est le mécanisme pour une transition juste dont on peut aussi parler plus en détail tout à l'heure je pense que Clara avait des questions sur ce sujet alors la commission a aussi lancé dans cette idée d'associer les citoyens elle a lancé un pacte climat avec une consultation publique qui s'est achetée en juin qui a été suivie d'un tas de webinaires malheureusement avec le Covid de plateformes de discussions avec les organisations qui s'intéressent au sujet la commission a aussi mis une proposition assez inhabituelle qu'on appelle la loi climat qu'elle a proposée au mois de mars ça c'est un peu pour les éléments de politique générale horizontale qui ont déjà été mis sur la table et en préparation il y a toute une série d'autres mesures comme la révision du système d'échange de quotas d'émissions la révision évidemment du règlement qui répartit l'effort entre les états membres pour toutes les activités qui ne sont pas couvertes par le système d'échange de quotas il va y avoir probablement aussi un élément très important pour la politique internationale c'est un mécanisme d'ajustement carbone frontière ça c'est aussi une première ça ne va pas être facile mais je n'aimerais pas être le service qui prépare la proposition mais on attend une proposition d'ici l'été prochain sur ce sujet il va y avoir aussi une stratégie pour l'adaptation au changement climatique qui est un des sujets qu'on doit préparer aussi pour la COP26 de l'an prochain il va y avoir encore d'autres propositions sur la finance verte avec la nouvelle taxonomie sur laquelle la commission est en train de consulter sur son projet avec aussi une nouvelle directive sur la présentation des informations non financières on va essayer aussi dans le domaine de la fiscalité de modifier une vieille directive de 2003 sur la taxation des produits énergétiques de nouveau unanimité mais j'invite tous les gens qui veulent comprendre à quoi aboutit l'unanimité dans les décisions au conseil à regarder la directive sur la taxation des produits énergétiques de 2003 qui est le résultat d'un marchandage qui a duré des années et qui est une directive qui n'a pas beaucoup de sens qui est pleine d'exceptions de dérogations où la Belgique a une exception pour les yachts privés d'autres pays pour leurs tracteurs agricoles etc. on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans alors il y a beaucoup de choses qui vont se faire évidemment dans le domaine de l'énergie et des transports parce que c'est là que sont l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre la commission a déjà mis sur la table un projet qui est vraiment très important même si on n'en parle pas beaucoup c'est une stratégie pour une intégration sectorielle intelligente du système énergétique avec en complément de cette stratégie une stratégie pour le développement de l'hydrogène vert elle a mis sur la table une stratégie aussi pour les renouvelables offshore alors les renouvelables c'est pas seulement offshore c'est pas seulement l'éolien c'est pour le moment beaucoup de l'éolien mais c'est aussi à terme de nouvelles énergies en mer comme les énergies à base qui se basent sur les courants qui se basent sur les marées sur les vagues et aussi même du photovoltaïque flottant en mer donc c'est l'ensemble de tout ce potentiel qu'il y a offshore elle a mis aussi sur la table une stratégie sur le méthane qui est également importante pour notre pour l'aspect international de notre stratégie parce qu'une bonne partie des émissions de méthane sont des émissions de méthane qui sont liées à nos importations et qui ont lieu en dehors de l'Union Européenne elles ne sont pas comptabilisées dans nos émissions de gaz à effet de serre mais en réalité comme on importe 53% de l'énergie qu'on consomme donc essentiellement du gaz du pétrole un peu de charbon mais surtout du gaz et du pétrole il y a énormément d'émissions de méthane qui se font au lieu de production et sur les pipelines qui acheminent le gaz et le pétrole vers l'Europe alors en cours de révision au moment oui vous voulez on a quelques questions qui arrivent donc c'était pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux énergies donc on a deux questions qui peuvent être posées sur cette première partie et après on enchaînera sur la deuxième partie parce qu'il y a quelques questions qui arrivent sur le budget et on avait prévu d'aborder cette question donc si je peux me permettre Madame Oudman je voulais juste vous dire deux questions arrivées sur le chat par rapport à ce que vous disiez donc parce que vous avez rappelé à juste titre l'unanimité nécessaire au sein du conseil concernant l'adoption d'une fiscalité carbone pensez-vous que les états surmonteront leur divergence et l'autre question était il y a-t-il des énergies alternatives à l'étude pour remplacer les énergies actuelles alors alors pour la question de l'unanimité moi je peux juste vous dire qu'on croise les doigts comme ça alors il faut savoir que la commission a déjà essayé je crois en 92 de mettre sur la table une proposition de taxation du carbone à l'époque c'était uniquement sur les produits pétroliers elle a fini par la retirer je crois en 97 en 2011 la commission a fait une nouvelle proposition pour essayer d'avoir une taxe carbone son idée c'était de restructurer la fiscalité des produits énergétiques pour lui donner un sens si on veut c'est-à-dire d'avoir une taxe sur les produits énergétiques avec une partie clairement liée aux émissions de carbone et l'autre partie liée au contenu énergétique du produit et après je crois quatre années de négociation en 2015 on a fini par retirer cette proposition on va essayer alors il faut savoir que il y a déjà il y a déjà dans beaucoup d'états membres des taxes carbone donc ça n'empêche pas le fait qu'il n'y ait pas au niveau européen une taxe carbone c'est-à-dire en réalité quand on dit une taxe carbone européenne c'est un minimum harmonisé de fiscalité des produits énergétiques basés sur les émissions de carbone ça n'empêche pas les états membres eux d'introduire des taxes carbone mais d'un point de vue marché intérieur concurrent etc ce serait beaucoup mieux qu'il y ait plus d'harmonisation de cette taxe donc voilà pour l'unanimité moi je n'ai pas de boule de cristal donc je ne peux pas prévoir alors sur l'énergie oui on travaille énormément il y a énormément de travail qui est fait au niveau européen en matière de recherche développement sur différents types d'énergie il y a de la recherche aussi qui se fait sur les compléments nécessaires aux nouvelles énergies renouvelables et comme parmi les énergies renouvelables comme l'éolien en particulier et le photovoltaïque on a ces énergies qui sont intermittentes donc variables ça veut aussi dire qu'on a besoin de solutions de stockage d'autres solutions de flexibilité et de gestion du réseau électrique donc il y a beaucoup de recherches là-dessus sur des domaines où l'Europe est assez avancée tout ce qui est réseau intelligent dans le domaine des renouvelables il y a des domaines où l'Europe a un peu perdu c'est-à-dire dans la fabrication de panneaux photovoltaïques en même temps le fait d'avoir des importations de panneaux photovoltaïques très bon marché a aussi permis une grande diffusion au niveau européen et une plus grande accessibilité des citoyens à ces panneaux à ces panneaux solaires et il faut aussi toujours rappeler que quand on regarde toute la chaîne de valeur des panneaux photovoltaïques la valeur ajoutée en Europe en termes d'installation d'architecture d'ingénierie d'entretien de ces panneaux cette valeur ajoutée est plus importante en Europe que dans les pays producteurs en l'occurrence la Chine par contre l'Europe est certainement très avancée par rapport aux autres pays du monde dans des domaines dans tous les domaines de l'énergie offshore et de la production d'hydrogène vert donc je vais peut-être m'arrêter là la géothermie pour moi une des sources qui est la plus sous-utilisée et pour laquelle l'Europe a aussi beaucoup d'atouts à la fois en termes de technologie et de potentiel de production par exemple pour le chauffage de l'habitation c'est un sujet inévitable oui alors on va on va passer à la deuxième partie parce que le temps s'écoule par rapport à une question qui revient qui est d'actualité et qui revient là dans le chat donc là vous venez de nous présenter un programme écologique assez ambitieux porté par l'Union Européenne mais quel sera le montant prévu est-ce assez suffisant et pouvez-vous nous déclarer par rapport au récent blocage de la Hongrie et de la Pologne est-ce que le fait qu'il n'y ait pas encore l'unanimité sur le budget pluriannuel peut freiner sérieusement l'application de ce programme Oups ok tout ça ok donc je vais essayer de vous éclairer de façon rapide parce que moi je vois que le temps passe à toute vitesse mais le sujet est gigantesque alors sur le plan du budget je vais peut-être être assez assez rapide sur le sujet parce que je pense que ce qui est important de se souvenir sur on peut revenir après les questions spécifiques des programmes détaillés mais je pense ce qui est important de retenir du budget c'est qu'on a pour le moment sur la table un accord entre le Conseil et le Parlement donc entre la présidence du Conseil et le Parlement qui attend l'accord définitif le blocage je peux en dire du mot sur d'abord le cadre financier pluriannuel et dans le cadre financier pluriannuel pluriannuel on a un montant de 1 milliard 74 1 milliard 1 milliard 1060 c'est très difficile en français excusez-moi je suis belge 1074 milliards d'euros et puis on a ce volet du plan de relance qui s'appelle Next Generation Europe pour lequel c'est une grande nouveauté la commission va emprunter sur les marchés 750 milliards 750 milliards d'euros donc au total on a à peu près un peu plus 1820 1824 milliards d'euros alors dans la décision du conseil européen de décembre dernier de juillet pardon de juillet qui s'est terminé le 21 juillet le jour de la fête nationale belge les états membres se sont mis d'accord sur sur le fait de consacrer 30% de ce budget donc du total du budget du cadre financier pluriannuel et du plan de relance 30% vont être consacrés à la lutte contre le changement climatique ce qu'il ne faut pas négliger c'est que dans ces conclusions du conseil il y a une autre disposition pour moi est extrêmement importante et qui est le principe du no harm c'est à dire que les autres 70% du budget ne peuvent pas aller à l'encontre des objectifs de la Cour de Paris et donc ça veut dire qu'on va excusez-moi madame pardon je suis désolée de vous couper c'est réglé c'est réglé magali merci ok pas de soucis merci petit soucis technique oui je vous laisse continuer on a des bruits parasites arrivant de personnes qui se connectent à la conférence par téléphone parce que c'est possible mais continuez madame outman ok alors donc qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que je voulais expliquer oui alors vous me dites bon il y a un blocage alors il y a effectivement un veto qui a été mis alors c'est un peu un peu triste parce que on était tout content d'avoir vu un accord parce qu'il ne faut pas oublier que après l'accord des chefs d'état en juillet le gros risque c'était de voir un blocage au niveau du Parlement européen or grand succès la présidence allemande était parvenue à un accord avec le Parlement européen mais 12-3 de juste après le blocage des hongrois et des polonais qui en réalité est dû au fait que l'accord intègre une demande du Parlement européen qui porte sur le mécanisme de l'état de droit et le Parlement européen a encore dit hier en plénière ils se sont prononcés à la majorité pour dénoncer ce veto hongrois et polonais et confirmer qu'ils ne voulaient pas renégocier la question du mécanisme d'état de droit alors pour le moment ce que je dirais c'est la pression monte sur la Hongrie et la Pologne qui d'ailleurs entre parenthèses sont soutenus discrètement par la Slovénie comme vous disiez ça montre évidemment l'unanimité de l'unanimité comme je l'appelle toujours alors personnellement je pense que pour le cadre financier pluriannuel au cas où on n'arrive pas d'ici le conseil européen de décembre je crois que c'est les 10 et 11 décembre on va avoir un nouveau conseil européen si on n'a pas là un accord unanime des états membres on va vivre probablement comme on a déjà vécu dans le passé sur ce qu'on appelle les douzièmes provisoires c'est à dire que on projette le budget précédent dans la période suivante et chaque mois on a droit à dépenser un douzième du budget de l'année précédente donc c'est pas qu'on va complètement arrêter c'est pas comme aux Etats-Unis quand il y a un blocage sur les budgets où tout s'arrête en Europe on a quand même un mécanisme qui nous permet de respirer un peu entre temps alors pour ce qui est de next generation Europe je pense que c'est un gros problème parce que là il y a urgence à cause de la crise du Covid mais il faut aussi se souvenir que les financements vont se faire sur base de plans de relance nationaux et que le délai pour les plans de relance nationaux c'est au mois d'avril et qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore fini de préparer les plans de relance qui vont leur permettre d'obtenir des financements européens et donc on a quand même encore un peu d'air de respiration disons entre nous mais entre temps l'Europe est quelque part prise en otage par deux ou trois pays et ce qui est aussi frappant c'est que ce sont aussi surtout les citoyens hongrois et polonais qui normalement sont les grands bénéficiaires de ce type de programme qui sont pris en otage par leur gouvernement pour rebondir sur cette partie sur le budget je vais prendre une question qui est arrivée sur le chat avant de passer la main à Clara donc la question est la difficile négociation du budget européen le CFP 2021-2027 couplé avec le plan de relance next generation EU pour un total de 1,8 milliard d'euros prévoit de nouvelles ressources propres dont une taxe sur les plastiques est-ce une chance de succès ? c'est une fin d'interrogation alors 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 dans les ressources propres il faut savoir d'abord que on a déjà des ressources propres traditionnelles donc les droits de douane les prélèvements sucres on a eu récemment aussi une modernisation du système qui est basé sur un prélèvement d'assiettes de TVA alors la bonne nouvelle c'est que quand même le Conseil européen de juillet de cette année a à l'unanimité donné son accord à une réforme de ce système de ressources propres avec l'introduction de nouvelles ressources propres et c'est aussi écrit noir sur blanc dans les conclusions du Conseil que dès le 1er janvier 2021 une des ressources propres sera une part des revenus d'une contribution d'une contribution nationale qui va être calculée sur base du poids des déchets dans l'emballage plastique non recyclé alors il y a plus que ça parce que dans les conclusions le Conseil européen s'est aussi mis d'accord pour que dans le futur probablement à partir de 2023 la commission doit encore faire des propositions législatives sur ce sujet on aura la possibilité d'utiliser en tout ou en partie les revenus de ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aussi la commission va faire des propositions et c'est prévu dans les conclusions du Conseil européen sur une redevance numérique la commission est aussi en train de revoir le système d'échange de quotas d'émission et le système de quotas d'émission ça apporte des revenus puisqu'on met des permis d'émettre si on veut aux enchères donc il y a des revenus importants de ce système et une des possibilités c'est qu'une partie des revenus servent aussi comme ressources propres dans le budget européen je ne suis pas sûr que tous les États membres vont être d'accord parce que pour le moment eux l'utilisent d'ailleurs plutôt bien puisque je crois que pour le moment les États membres utilisent jusqu'à en moyenne 70% de ses revenus pour de nouveaux investissements dans la lutte contre le changement climatique et puis je crois en dernier lieu il est prévu aussi dans les conclusions du conseil européen que pour le nouveau cadre financier pluriannuel c'est-à-dire après 2027 il y a une possibilité de taxes sur les transactions financières qui est un sujet qui a été beaucoup demandé en France mais on est encore loin là on parle du prochain cadre financier pluriannuel donc voilà pour les ressources propres en résumé merci madame Outhman je passe la main à Clara qui va aborder la troisième partie oui alors madame Outhman j'aurais voulu vous poser une question donc ma première question découle d'un constat c'est qu'il est quand même assez décevant voire décourageant de voir que face aux urgences climatiques les chefs d'État ne réussissent pas à se mettre d'accord je pense notamment à la dernière COP25 qui avait été organisée à Madrid en décembre 2019 et j'aurais aimé savoir si face aux difficultés les chefs d'État vont arriver à s'entendre et est-ce que le pacte vert de la commission va enfin réussir à apporter des solutions concrètes je sais que vous n'avez pas de boule de cristal mais si vous avez quelques éléments de réponse non seulement je n'ai pas de boule de cristal mais je suis aussi une optimiste alors votre question elle est quand même assez large parce que d'abord il faut savoir que entre la d'abord il faut dire que la COP21 a quand même été un succès énorme donc c'est déjà avoir 195 pays qui se mettent d'accord à l'unanimité sur un texte comme celui de l'accord de Paris c'est quand même je veux dire c'est proche du miracle pour moi entre temps on a eu d'autres COP on a eu une COP à Katowicz en Pologne pour laquelle on a quand même pas mal avancé sur comment on appelle ça un recueil de règles le rule book de Katowicz le recueil de règles de Katowicz alors l'échec de Madrid porte sur quand même un sujet extrêmement technique extrêmement délicat qui est la question de la coopération volontaire entre les parties de l'accord de Paris pour pouvoir faire des transferts de résultats entre parties c'est à dire que pour dire les choses simplement les bons élèves qui dépassent les objectifs qu'ils ont fixés dans leur NDC donc les nationalités ne contribuent les contributions déterminées au niveau national donc ceux qui vont au-delà de leurs engagements pour dire simple pourraient échanger leur surplus entre guillemets avec des pays qui n'arrivent pas à atteindre leurs engagements donc pour pouvoir faire marcher un système comme ça il faut pouvoir s'assurer que d'abord de la réalité de la réalisation de ces objectifs il faut un système il faut tout un système de transparence un système de règles comptables de gouvernance et c'est là-dessus que les parties ne sont pas arrivées à se mettre d'accord mais personnellement je bon comme je disais bon c'est difficile parce qu'ils sont 195 autour de la table de se mettre d'accord à l'unanimité bon déjà on a du mal en Europe mais personnellement je suis plutôt optimiste d'abord on a eu les élections aux Etats-Unis et les engagements qu'a pris le futur le futur président des Etats-Unis sont quand même plutôt encourageants il a une feuille de route plutôt encourageant il prévoit par exemple dans le secteur électrique une neutralité carbone à 2035 ce qui est très ambitieux John Kerry a clairement dit Paris ce n'est pas suffisant la Chine s'est engagée récemment à atteindre la neutralité climatique à 2060 il y a de grands projets en Australie je veux dire ça bouge et pour moi il y a quand même tous les pays du monde qui s'interrogent et je pense que ce qui est très positif c'est que l'équation a vraiment beaucoup changé en termes de coût-bénéfice c'est-à-dire que le coût les prix le coût le coût des technologies propres a énormément baissé donc ça devient beaucoup plus accessible et dans beaucoup de pays il est beaucoup moins cher d'utiliser maintenant des énergies renouvelables que d'installer des centrales au gaz ou au charbon encore pire je pense qu'il y a beaucoup de pays aussi qui comprennent qu'en termes de sécurité d'approvisionnement ils gagnent en indépendance à développer le renouvelable sur leur terrain et puis c'est devenu vraiment un enjeu industriel toutes les technologies propres c'est devenu vraiment une industrie extrêmement importante qui croit extrêmement vite donc il y a un enjeu de compétitivité entre parties du monde qui je crois fait bouger les lignes et on voit qu'aux États-Unis malgré tous les blocages que Trump a pu mettre sur les questions climatiques en réalité il s'est quand même passé il s'est quand même passé beaucoup de choses dans certains États avec des initiatives privées en matière de solaire d'éolien de batteries des énormes batteries sous les réseaux électriques alors sur la question du pacte vert il y a déjà quand même un consensus sur les grands objectifs du pacte vert il y a certainement une volonté croissante par rapport à tous les outils traditionnels et on va beaucoup travailler nous avec nos outils pour l'international pour revenir un peu à l'international puisque je disais tout à l'heure que l'international est quand même un volet important du pacte vert il faut savoir que par exemple l'Europe a une force de frappe gigantesque au niveau international parce que l'Europe ce sont près de 3000 ambassades réparties dans le monde si on additionne les ambassades européennes et les ambassades de nos États membres 3000 ambassades réparties dans le monde et entre lesquelles il y a ce qu'on appelle un réseau vert qui est d'ailleurs le réseau qui avait été activé pour faciliter l'accord à la COP 21 à Paris donc c'est un réseau de personnes dans toutes ces ambassades qui travaillent sur le terrain avec les acteurs du terrain avec les politiques dans tous ces pays pour s'assurer que l'accord de Paris est mis en œuvre pour assurer le suivi pour relever les ambitions l'outil de ce mécanisme de carbone ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est aussi un outil qui va être un outil incitatif pour nos partenaires commerciaux pour relever leurs émissions parce que l'idée quelque part de cet outil est de mettre sur un pied l'égalité les producteurs européens et les producteurs de pays tiers et donc ça va évidemment inciter les producteurs de pays tiers de produire de façon plus conforme à l'accord de Paris et ça va éviter que l'Europe se fixe des objectifs ambitieux et puis en réalité importe énormément outre le fait qu'elle délocalise les activités industrielles dans d'autres pays ce qui n'arrange pas le climat mais en plus de ça elle importe des biens qui ont une empreinte carbone importante donc ça c'est aussi un élément pour moi extrêmement important si je peux me permettre madame et Clara parce que j'ai accès aux questions et ce que vous dites il y a deux questions qui peuvent en former qu'une par rapport à nos relations avec les pays extérieurs de l'Union Européenne comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis comment comment les relations vont vont se passer avec avec le Royaume-Uni avec les Etats-Unis quelle position va prendre l'Union Européenne avec avec ces pays mais c'est un peu alors il faut savoir quand même que le Royaume-Uni est un des pays qui depuis la période de référence a le plus donc la période de référence ça veut dire 1990 c'est un des pays d'Europe c'est en tout cas parmi les grands pays d'Europe le pays qui a le plus diminué ses émissions de carbone comme je disais tout à l'heure je ne sais pas si je l'ai dit ou si j'ai oublié de le dire mais notre bilan en termes de réduction des émissions à 2020 est moins bon que si on avait regardé ce bilan avec le Royaume-Uni donc je ne pense pas que c'est un problème alors les questions qui se posent ce sont des questions qui sont liées par exemple à la façon dont on va connecter nos systèmes d'échange de quotas d'émissions donc le Royaume-Uni en sortant de l'Union Européenne sort du système d'échange de quotas d'émissions et donc il va probablement reconstruire un système national qui serait intelligent pour avoir plus de liquidités dans le système de reconnecter comme les Suisses viennent de le faire de reconnecter au système européen il est aussi question d'essayer de reconnecter alors ça c'est une des questions qui est beaucoup discutée pour le moment par les chercheurs j'ai assisté à plusieurs conférences et à plusieurs débats sur ces questions ce sont tous les problèmes techniques qui se posent pour connecter ensemble des systèmes d'échange de quotas et aux Etats-Unis par exemple dans la Californie il y a un système d'échange de quotas alors on discute en bilatéral avec nos partenaires et puis il y a toutes les réunions multilatérales qui sont toutes ces réunions des parties au niveau annuel mais qui sont préparées en amont par des équipes et puis on a avec les Etats-Unis un dialogue sur les questions de l'énergie par exemple avec des projets communs dans le domaine de l'efficacité énergétique par exemple du matériel de bureau des choses très concrètes qui se passent avec tous les grands pays du monde on fait ça avec la Chine on fait ça avec le Japon le Japon qui est un pays qui a beaucoup de choses en commun avec l'Union Européenne dans le sens que c'est un pays qui est aussi très dépendant des importations donc il y a une vision assez proche de la nôtre en termes d'énergie Oui Je ne sais pas on peut être plus long mais je vois que le temps passe Non, non, c'est bon on va passer à la question suivante Oui Alors Madame Outhman vous parliez de l'Union Européenne qui importe des bonnes pratiques dans les pays tiers est-ce qu'en attendant que par exemple les pays en voie de développement ou que certains pays mettent en place ces pratiques est-ce qu'en attendant dans le cadre du pacte vert il y a des mécanismes de solidarité pour venir en aide peut-être aux pays en voie de développement qui font face aux conséquences du réchauffement climatique Ok Alors comme je l'ai dit la présidente de la commission tient à ce que la transition soit une transition juste et ça ça s'applique aussi bien à l'intérieur de l'Union qu'à l'extérieur de l'Union alors si vous me permettez je voudrais quand même dire qu'à l'intérieur de l'Union on a donc ce mécanisme pour une transition juste avec un fonds qui est dédié à ce mécanisme donc il y a un fonds pour la transition juste pour lequel la commission avait proposé 40 milliards d'euros en fin de compte en fin de compte on en aura 17 et demi plus un grâce au Parlement européen on va avoir 18 et demi 18 milliards et demi on a aussi une facilité de prêt au secteur public avec la BEI et on a une plateforme qui permet d'aider les pays en transition donc des pays qui ont des régions qui sont très dépendantes du charbon et des activités liées au charbon des industries lourdes qui sont très intensives en énergie et donc en émissions de gaz à effet de serre donc on essaie d'aider ces régions avec aussi une plateforme pour les aider à reconvertir leur économie proposer les aider à monter des projets notamment pour produire du renouvelable alors il faut aussi savoir que dans les règles de gouvernance qui ont été adoptées en 2018 donc les états membres devaient présenter ces plans nationaux énergie et climat et là-dedans ils devaient présenter des plans pour la réduction de la pauvreté énergétique donc la pauvreté le travail sur la pauvreté énergétique est un travail qui doit être fait c'est une obligation des états membres mais qui est suivi de très près au niveau européen on a même un observatoire de la pauvreté énergétique alors il y a aussi il faut savoir que dans le système d'échange de quotas d'émissions on a aussi un fonds d'innovation et de modernisation qui recueille 2% des revenus des mises aux enchères des permis 2% selon le prix du carbone bon pour le moment il est autour de 26 euros disons entre 20 et 30 euros ça donne plus ou moins un revenu de 6,2 à 9,3 milliards d'euros par an alors pour le reste du monde alors pour le reste du monde il y a beaucoup à dire il faut se souvenir que d'abord à Copenhague donc à Copenhague c'était la COP 15 en 2009 les pays développés s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards par an de financement privé et public pour aider les pays en développement pour le moment l'Europe est le plus gros contributeur d'argent public pour les pays en développement l'Europe en 2018 par exemple a consacré 21 milliards 4,7 d'argent public uniquement pour la question climatique donc je ne parle pas de l'aide au développement qui est beaucoup plus important je crois que l'aide au développement si ma mémoire est bonne c'est 74 milliards d'euros la dernière fois que j'ai vu les chiffres alors il faut aussi savoir que l'Europe a lancé une plateforme avec plusieurs pays il y a pour le moment je crois une quinzaine de pays il y a l'argentine le Canada le Chili la Chine l'Inde le Kenya le Maroc j'en oublie pour justement développer une finance durable qui permette justement avec des capitaux privés et des capitaux publics de promouvoir l'action pour le climat de promouvoir aussi des échanges des échanges de bonne pratique on a aussi si vous vous souvenez dans ce domaine qui me pensait des échanges de bonne pratique c'est aussi la convention des maires qui a été qui est une initiative initialement au niveau européen où on rassemblait des maires de grandes villes de grandes villes de moyennes villes sur la question climatique pour les aider dans leur engagement climatique et justement partager des expériences locales cette initiative elle a maintenant été élargie au niveau mondial donc on a aussi au niveau mondial y compris dans les pays en développement des villes qui font partie de cette plateforme et qu'on aide sur le plan technologique avec des transferts d'expériences de projets pour atteindre leurs objectifs je crois que ça résume un peu dans le temps imparti puisque je vois le temps qui avance je sais pas si j'ai répondu à votre question oui oui on gère on gère les questions je reprends je reprends oui je reprends la main parce qu'on arrive déjà à la quatrième partie qui est donc le temps des questions réponses donc je vais vous poser je vais vous poser une question et puis l'idée c'est de faire des réponses assez courtes même si le sujet je sais que c'est un exercice difficile que je vous demande comme mais je rappelle comme on le disait au tout début les questions qui ne pourront pas être posées ce soir seront envoyées à madame Houtman et on fera un document récapitulatif qui sera diffusé sur la petite internet vous serez bien sûr prévenus si je peux ajouter une chose les réponses pourraient aussi être très brèves parce que je suis insu de pouvoir répondre à tout donc les questions auxquelles je ne peux pas répondre seront aussi inclus dans la vision de la maison de l'Europe à l'aide pas de soucis donc la première question c'est vous n'avez pas parlé de la biodiversité un des grands objectifs du Green Deal une source de débat notamment par sa présence dans plusieurs secteurs pensez-vous une bonne application des futures normes par les états nous avons vu certains écarts par le passé comme la France concernant la chasse d'oiseaux protégés est-ce que vous avez c'est pas vous alors sinon je peux oui allez-y non 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 mais alors c'est clair que alors il y a déjà il faut savoir une proposition qui a été mise sur la table d'une stratégie pour la biodiversité donc qui fait partie du Green Deal du plan du pacte vert c'était au mois de mai où effectivement la commission constate qu'on a un véritable problème avec la population globale par exemple d'espèces sauvages qui a diminué de 60% dans les dernières 40 années avec un million d'espèces qui sont à risque etc et la stratégie essentiellement elle se concentre sur je dirais 4 volets pour résumer rapidement d'abord l'établissement de 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 zones de zones protégées à la fois de zones terrestres mais aussi de zones maritimes protégées qui devraient couvrir 30% des terres européennes 30% des zones maritimes européennes avec des règles en matière de protection beaucoup plus strictes définies au niveau européen le deuxième volet de cette stratégie porte sur la restauration des écosystèmes qui ont été dégradés aussi de nouveau à la fois pour ce qui est des terres et ce qui est de la mer donc il s'agit d'augmenter par exemple tout ce qui est l'agriculture biologique les questions de paysages riches en biodiversité les terres agricoles d'essayer d'arrêter ce déclin des pollinisateurs il y a aussi toute la question des rivières alors par exemple la loi est un bel exemple de rivières à flots libres avec des des bords qui n'ont pas été bétonnés pour la plupart mais ce n'est pas le cas pour le reste de l'Europe et en Europe si j'ai bon souvenir il y a 25 000 kilomètres de rivières de bords de rivières restaurés il y a toute la question des pesticides on voudrait réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030 il y a aussi la stratégie forêt qui va fixer des objectifs en matière aussi de replantation de 3 milliards d'arbres d'ici 2030 donc ça c'est pour la restauration des écosystèmes le troisième axe de la stratégie ça va être de débloquer environ 20 milliards d'euros par an pour les objectifs de biodiversité donc il y aura vraiment un budget conséquent consacré à ça et de nouveau comme pour tous les volets stratégiques pratiquement il y a un volet international pour lequel la commission travaille pour la préparation de la conférence des partis sur la diversité biologique qui devra avoir lieu l'année prochaine donc voilà un peu en résumé et bon il y a beaucoup plus que ça il y a la stratégie de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table je crois qu'en français on dit en anglais c'est F2F farm to fork je crois qu'en français c'est la ferme à la table qui vraiment examine toute la chaîne de valeurs depuis depuis les cultures on essaie de diminuer pas seulement les pesticides mais aussi les pertes de nutriments les l'utilisation d'antimicrobiens il y a toute la chaîne alimentaire où on doit assurer que chacun a un revenu suffisant qu'il n'y a pas des parties de la chaîne qui sont coincées entre des exigences intenables au plan économique et puis il y a toute la question de l'alimentation il y a je pense je n'ai pas une grande émoire des chiffres mais je pense qu'on a compté 950 000 personnes en Europe en 2018 qui sont morts directement des causes d'une alimentation malsaine donc l'Europe va certainement engager des actions au moins de communication auprès des consommateurs pour consommer par exemple plus de légumes d'avoir une alimentation plus saine c'est un combat sur lequel l'Union Européenne doit s'engager je me permets de rebondir pour vous donner une autre question pour la suite du débat donc la médiatrice européenne Émilie O'Reilly vient de dénoncer hier l'attribution par la Commission Européenne d'un contrat de conseil au fond BlackRock ce contrat de conseil porte sur une mission d'expertise afin d'intégrer les facteurs environnementaux sociaux et de gouvernance dans les règles bancaires or BlackRock est l'un des plus grands financeurs mondiaux de l'industrie et des énergies fossiles que pensez-vous de ce conflit d'intérêts manifestes ne risque-t-il pas de compromettre gravement la politique climatique européenne alors d'abord alors je voudrais dire que d'abord il y a pour moi manifestement conflit d'intérêts et la médiatrice le dit clairement c'est évident depuis le début la question est de savoir si la Commission Européenne et les évaluateurs de la Commission Européenne ont appliqué les règles qu'elles étaient censées appliquer et là-dessus la médiatrice ne dit pas que la Commission n'a pas appliqué ces règles elle dit elle aurait dû être plus attentive à ça mais en réalité elle ne demande pas à la Commission d'annuler le contrat et peut-être pour rassurer notre participant qui est préoccupé par ça et je comprends qu'on soit dérangé par ce genre de résultat mais malheureusement ça m'est arrivé à moi aussi de lancer des appels d'offres avec certaines règles et de m'apercevoir que après l'évaluation technique qui a été faite le contractant choisi n'est pas tout à fait satisfaisant mais sur le plan juridique on n'a pas de moyens de l'éliminer et les attributions peuvent être contestées en justice il faut aussi dire que ce contractant n'est pas le seul qui va qui va conseiller la Commission donc la Commission ne prend pas ses opinions uniquement d'un consultant ce sera une voix comme une autre et on peut aussi argumenter que parfois comme on dit il n'y a rien de tel qu'un gouvernement socialiste pour libéraliser un secteur ou un gouvernement conservateur pour faire du social parce qu'il est peut-être plus crédible il n'est pas impossible d'imaginer que le contractant vu son image essaie de se montrer en fait assez ambitieux et on peut aussi se dire que si un tel contractant fait des propositions il va être difficile de le contredire dans son secteur c'est-à-dire parmi les intérêts qu'il défend donc pour moi il y a aussi peut-être certains avantages qui peuvent être utilisés mais bon je partage tout à fait l'idée qu'il y a un conflit d'intérêt et pour rebondir sur l'énergie il y a une question qui vient d'être posée vous êtes une spécialiste des énergies pouvez-vous nous éclairer sur l'implication de l'Union Européenne pour développer l'hydrogène obtenu à partir des énergies renouvelables alors alors l'hydrogène a fait effectivement l'objet d'un d'un ça tombe bien qu'on en parle parce que c'est justement la semaine de l'hydrogène donc toute cette semaine la Commission Européenne est occupée avec les partenaires sur le développement de l'hydrogène donc ça fait partie aussi de son action sur l'hydrogène alors peut-être ce qu'il faut expliquer en préalable c'est que cette stratégie hydrogène vient pour complémenter une stratégie qui est pour moi extrêmement importante comme je l'ai dit tout à l'heure qui est l'idée qu'il faut penser non plus des silos énergétiques avec le pétrole qui fournit de l'énergie au transport et puis le gaz qu'on utilise dans le chauffage et puis les énergies qui servent à produire de l'électricité ce qu'on veut faire maintenant c'est réfléchir en termes de système avec une circularité du système une intégration entre les niveaux de production de transport de distribution mais aussi entre les consommateurs d'énergie c'est-à-dire entre le secteur du transport le secteur de la production d'électricité le secteur de la chaleur avec l'industrie donc par exemple récupérer récupérer la chaleur de centres de données ou d'entreprises pour l'insérer dans des systèmes de chauffage urbain qu'on appelle ça en français je crois les systèmes de chauffage urbain ça va être un système qui est beaucoup plus aussi multidirectionnel c'est-à-dire que les consommateurs vont pouvoir aussi participer au système réinjecter l'énergie qu'ils produisent échanger entre eux de l'énergie qu'ils produisent et ça va être un système beaucoup plus décentralisé que le système actuel donc ça c'est un peu pour l'intégration du système alors dans cet écosystème si vous voulez énergétique l'hydrogène joue un rôle particulier parce que l'hydrogène peut servir d'abord de matière première dans l'industrie de vecteurs pour transporter de l'énergie et de solutions de stockage pour différents types d'applications pas tellement sur le système électrique peut-être un petit peu marginalement mais surtout pour des solutions stationnaires de stockage de l'électricité alors la priorité de la commission européenne c'est évidemment l'hydrogène renouvelable mais il faut savoir que dans une période de transition on va aussi avoir de l'hydrogène comme on l'appelle bleu je crois c'est à dire de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile mais qui est décarboné à la sortie avec des technologies de captage du carbone et de séquestration ou d'utilisation du carbone alors la stratégie pour l'hydrogène fixe des objectifs c'est à dire elle fixe l'objectif d'avoir une production de 6 gigawatts dans l'Union européenne d'ici 2024 et puis de monter à 40 gigawatts de capacité d'électrolyse en 2030 alors ce sont des quantités gigantesques beaucoup de gens disent c'est irréaliste mais je voudrais quand même relativiser ces objectifs parce que si vous regardez par exemple la capacité du parc de production de l'électricité 6 gigawatts c'est seulement 0,6% grosso modo de la capacité électrique donc c'est pas une capacité gigantesque non plus mais c'est extrêmement ambitieux et ce que l'Europe voudrait faire c'est pousser à la fois du côté de l'offre donc en soutenant l'offre par exemple avec des programmes de recherche une alliance alors je ne sais pas je n'ai pas beaucoup parlé de la politique industrielle parce qu'on n'a pas terminé sur le pacte au départ mais un des outils que la commission utilise maintenant pour la politique industrielle ce sont ces alliances qui rassemblent tous les acteurs autour d'un secteur donc depuis les autorités publiques les universités les centres de recherche les industriels concernés mais aussi leurs fournisseurs les grandes entreprises toutes petites entreprises sur des plateformes pour les faire collaborer et essayer d'éliminer tous les obstacles et travailler sur toute une chaîne de production alors on a déjà lancé une alliance sur des batteries en 2017 pour lesquelles il y a eu une réunion je crois la semaine dernière qui montre qu'on a énormément avancé sur des batteries et d'ailleurs on envisage déjà de pouvoir être quasiment autonome d'ici une dizaine d'années pour nos besoins en batterie ce qui serait un succès pour moi phénoménal on envisage même l'idée de pouvoir exporter des batteries d'Europe donc ce sont tous de nouveaux investissements qui s'installent et on vient de lancer ce type d'alliance pour l'hydrogène donc aussi sur l'hydrogène on rassemble tous les acteurs pour faire avancer la filière il y a évidemment des financements en matière de recherche et puis il va y avoir toute une série de travaux dans le domaine des normes parce qu'on a besoin de normes notamment pour la sécurité du stockage de l'hydrogène qui n'est pas complètement sans danger au niveau du stockage et puis on est en train d'identifier tous les obstacles au développement de l'hydrogène et là-dessus il y aura aussi probablement dans un paquet qui va sortir l'année prochaine sur le système gazier et comment on va coupler le système gazier au système au système électrique parce qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle le power to gas on va aussi agir sur le niveau des infrastructures de transport pour financer dans le cadre de tous ces projets d'intérêt commun européen des infrastructures de transport de l'hydrogène donc on va vraiment agir sur tous les leviers à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande pour essayer de développer cette expertise qu'on a en Europe où on a quand même un leadership mondial je crois qu'on est les meilleurs au moins pour quelque chose en hydrogène vert et on veut maintenir ce leadership et agir sur ça il faut savoir on n'est pas en train de parler de la panacée qui va résoudre comme certains ont l'air de dire qui va résoudre tous les problèmes du verdissement de la politique énergétique ça reste quand même à mon avis une technologie qui va rester relativement coûteuse mais qui va être indispensable pour décarboner certaines applications certains types d'industrie qu'on a du mal à décarboner et qu'on a du mal à électrifier donc par exemple l'industrie du ciment de l'acier je crois dans l'industrie du verre aussi essayer d'utiliser l'hydrogène dans ces secteurs aussi pour le transport lourd donc par exemple pour les voies les voies de chemin de fer les trains qui fonctionnent en co-diesel pour lesquels ce serait très cher d'électrifier on pourrait utiliser l'hydrogène on pourrait utiliser l'hydrogène dans le maritime dans le transport maritime aussi peut-être aussi dans le transport routier lourd donc on est en train d'essayer de développer toutes ces activités de les encourager de créer des réseaux d'histoire parce qu'il y a une question de poulet de l'oeuf on va l'utiliser comme carburant s'il y a des points de recharge donc il faut travailler sur des points de recharge aussi et là-dessus aussi on a déjà pas mal avancé même s'il reste encore des efforts à faire voilà il y a des pistes en tout cas assez concrètes je me permets de rebondir sur une autre un autre système celui qui nous a été posé par le chat c'est le circuit court pardon la question est pour éviter les émissions de gaz à effet de serre dû au transport est-ce que le pacte vert favorise les circuits courts à l'échelle nationale alors je dirais a priori oui alors c'est une question compliquée moi je ne suis pas une experte des questions agricoles alors il y a dans la réforme déjà dans la PAC précédente mais dans la réforme de la PAC il y a des financements qui sont prévus pour favoriser les circuits courts les circuits courts c'est aussi beaucoup l'agriculteur l'agriculture biologique qui est nettement promue dans la nouvelle dans la nouvelle PAC et dans les propositions du pacte vert je pense qu'un des gros problèmes qui se pose c'est la question des coûts du transport le problème est que le transport international ne paie pas pour ses externalités c'est-à-dire ne paie pas il n'y a pas de taxe sur le kérosène lourd cette espèce de masse qu'on trouve dans les soutes qui remplissent les soutes des navires qui transportent beaucoup de produits agricoles à travers les océans et un des problèmes c'est que le jour où on arrivera et c'est ce à quoi aussi la commission travaille au niveau international au sein de l'IMO comme on dit ça l'OMI l'organisation maritime internationale pour essayer de limiter les gaz à effet de serre vous savez que le parlement voudrait qu'on inclue le secteur maritime le secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émissions donc ce serait une façon de leur faire payer pour leurs émissions donc je pense qu'il y a tout un volet transport aussi c'est pas seulement un volet d'agriculture de proximité très bien merci pour cette réponse alors l'heure tourne voilà on va devoir déjà aborder la dernière question enfin voilà pour conclure la question je vais je l'adresse parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici ce soir et donc il y a une question qui vient d'apparaître qui est pensez-vous que les métiers en lien avec l'environnement sont ceux du futur voilà c'est une question j'imagine d'une étudiante qui voilà qui s'inquiète de son avenir professionnel alors moi je suis absolument convaincue qu'il y a des milliers des milliers des milliers des millions d'emplois qui vont se créer dans tous ces métiers du futur et personnellement et personnellement je pense ce sont des emplois attirants j'allais dire attractifs attractifs mais attirants on dit en français parce que ce sont des emplois qui donnent quand même plus de sens à ce qu'on fait alors il y a tous les emplois dans le domaine de la recherche sur tous les sujets il y a tous les domaines tous les domaines du renouvelable à la fois au niveau de l'ingénierie l'installation l'entretien les services offerts il y a toute une série d'emplois auxquels on pense pas souvent dans ce domaine qui sont dans le numérique parce qu'on va utiliser on va énormément numériser le système énergétique on va avoir des réseaux électriques intelligents on va avoir beaucoup de domotiques donc beaucoup de services informatiques des services offerts aux gestionnaires de réseaux électriques donc par exemple des nouveaux services d'agrégation de la demande qui permettent de faciliter l'équilibrage des réseaux électriques par rapport à l'intermittence de l'éolien et du solaire donc pas de toutes les énergies renouvelables mais quand même de l'éolien et du solaire donc il y a beaucoup de métiers et là il y a beaucoup à faire au niveau des initiatives locales des services pour par exemple organiser des communautés locales de l'énergie ou par exemple une communauté se mettrait en place au niveau local pour transférer de la chaleur d'un centre de données avoir des panneaux solaires sur l'école voisine qui alimente en électricité plusieurs personnes locales avec des systèmes de batterie donc tout ça demande une gestion et une organisation des calculs des services d'ingénierie qui créent aussi de nouveaux métiers donc je pense qu'il y a et puis il y a tout le transport tout le secteur du transport toute la mobilité où il faut organiser une mobilité beaucoup plus intelligente où les différents modes de transport sont beaucoup mieux intégrés où on a on peut se connecter pour le moment quand vous achetez des billets de chemin de fer si vous devez traverser l'Europe vous achetez des billets dans chaque pays à chaque station on devrait pouvoir avoir des billetteries européennes centralisées il y a des tas d'idées à avoir donc je pense que de ce point de vue là et puis il y a tous les métiers de la rénovation on n'a pas parlé c'est un volet important on n'a pas du tout parlé de l'initiative européenne qui est très importante sur la rénovation des bâtiments on a d'énormes ambitions en matière de rénovation des bâtiments et là aussi il y a une masse d'activité c'est pas seulement l'isolation de ces bâtiments c'est de numériser ces bâtiments les rendre plus efficaces en termes de consommation faire en sorte qu'ils puissent non seulement produire de l'énergie mais éventuellement réenvoyer de l'énergie sur le réseau s'ils produisent plus qu'ils ne consomment donc il y a il y a vraiment énormément énormément d'activités il y a toute l'activité de l'audit des audits énergétiques des grosses entreprises des petites entreprises pour essayer de réduire leurs factures énergétiques mais aussi être plus efficaces donc pour lui et moi c'est à l'infini à l'infini c'est la bonne nouvelle du pacte vert il faut reconnaître qu'il y a des perdants il y a des métiers qui vont disparaître comme les opérateurs de téléphone qui rebranchaient les personnes qui parlaient entre elles qui les branchaient à la main elles ont disparu c'est triste mais je pense qu'il faut vraiment que l'industrie fasse un effort pour identifier les compétences qu'ils ont et qui peuvent être réutilisées dans d'autres domaines d'avenir donc il y a des gens en Europe qui ont des compétences formidables sur la maintenance des plateformes gazières ou des plateformes pétrolières et qui devraient être reconverties pour tout cet énorme potentiel qu'on a de production d'énergie en mer il faut placer des câbles il faut connecter les champs on va avoir une énorme ferme éolienne en mer du Nord il faut la connecter donc il y a tout le placement des câbles etc et pour tout ça il y a des gens qui ont des compétences mais il faut les reconvertir sur ces nouvelles activités et je pense que c'est une des responsabilités des syndicats qui doivent vraiment prendre ça au sérieux parce que ce serait dommage que des travailleurs dont on sait à l'avance que certaines activités vont disparaître parce que le pétrole et le gaz n'ont pas d'avenir donc on sait qu'il y a des métiers qui vont disparaître on sait que ces gens sont attachés comme les mineurs moi j'ai visité des mines en Allemagne je me souviens de ces mineurs qui étaient attachés et il y a une fascination d'être travaillé dans la mine c'est terrible donc il faut leur donner leur donner de nouveaux un nouveau sens une nouvelle formation et il y a des tas de métiers où on manque de travailleurs dans le domaine du bâtiment pour tout ce qui est les nouvelles isolations on manque de travailleurs qualifiés donc il y a un potentiel il y a des travailleurs qu'il va falloir reconvertir et il faut vraiment que les pouvoirs publics et les syndicats s'y mettent oui il y a vraiment beaucoup de possibilités pour l'avenir et il y a surtout beaucoup d'actions à mettre en oeuvre pour relever les défis climatiques on va devoir arrêter la web conférence parce que voilà on s'était fixé un temps merci beaucoup madame madame Outhman pour la qualité de votre intervention vous êtes aussi bien passionnée que passionnante et vous avez en tout cas suscité moult questions qu'on n'hésitera pas à vous transmettre comme on l'a dit à plusieurs reprises dans cette web conférence donc guettez vos mails et puis guettez le site internet de la maison de l'Europe où seront mises en ligne les réponses qu'apportera madame Outhman voilà sur ces questions là oui et on aura grand plaisir à vous recontacter on se voit à Rennes on vous invite avec grand plaisir sur Rennes tant que j'ai la parole je profite pour remercier quelques personnes donc remercier Marie et Gilles Clinchard de l'association Vivre Ensemble en Paix qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place cette conférence ce soir mais aussi Michel Levers Bertrand Fortin et toute l'équipe de la MIR pour le soutien organisationnel et puis Laetitia Casimir pour le soutien technique qui a été très précieux je tiens aussi à remercier la représentation en France de la Commission européenne la région Bretagne et Rennes Métropole qui nous soutient sur ce projet et enfin pour terminer parce qu'on est dans une dynamique d'organiser des webconférences j'en profite pour vous inviter à la prochaine webconférence organisée par la Maison de l'Europe de Rennes et Hauts-Bretagne avec le World Trade Center Rennes-Bretagne qui va se dérouler lundi prochain le 30 novembre à 18h avec un intervenant aussi de qualité comme vous Madame Outhman qui est donc Dominique Moisy mais sur un autre sujet autour de l'Amérique de Joe Biden et le monde de 2021 donc Dominique Moisy est un géopolitologue français et c'est le conseiller spécial de l'IFRI donc l'Institut français des relations internationales donc voilà n'hésitez pas à retrouver toutes les informations pour vous connecter sur le site internet de l'association et enfin pour terminer parce que cet événement a été organisé dans le cadre du festival de solidarité qui n'est pas fini on vous invite à vous connecter également au site de la maison internationale de Rennes pardon pour le Lab 6 où vous retrouverez tout le programme pour les événements à venir merci à tous les participants pour votre présence et votre réactivité sur le chat on vous tient au courant prochainement pour la suite et à bientôt en tout cas pour d'autres rendez-vous prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt merci Clara et merci Madame Outhman au revoir merci bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir